Alors aujourd'hui, nos cœurs battent très fort pour la royauté béninoise et ses joyaux. Tout à fait. Dis-nous tout. Je vous dis tout parce que mon cœur plane, vole, survole les grands royaumes d'Afrique et se pose sur le Dahomey, devenu aujourd'hui Bénin. Ce Bénin, le mien de pays qui, depuis plusieurs semaines, est oriolé par l'exposition des trésors royaux, autrefois pillés par la France. Non seulement cette exposition est historique, mais elle est également féerique. À s'y rendre, on ne peut pas ne pas rêver. Chacune des 26 pièces est d'une beauté et d'une émotion indescriptible. On se croirait bien dans le film Black Panther, au royaume fictif de Wakanda, ce prestigieux village ancestral et futuriste de l'univers Marvel. Avec ses Amazones, bien sûr, et c'est rien de le dire, car l'impressionnant trône du roi Guézo, emporté par le général Dodds en 1892, reste la pièce la plus éminente de l'expo. Épatante histoire à faire tressaillir les entrailles. Une histoire perdue et retrouvée de plus de trois siècles qui va au-delà du symbole. Dans ce siècle-ci, en pleine effervescence, l'exposition de la restitution à la révélation est une fascinante réappropriation de ce qui fait notre identité. Une reconnexion digne d'un cyclopéen coup de maître qui n'est d'autre que celui du président du Bénin, Patrice Talon. Les trésors royaux sont aujourd'hui une force d'éducation et de diffusion de notre histoire. C'est aussi un moyen de transmission de la dignité de nos coutumes qui va restituer à nos enfants la fierté de l'héritage artistique et culturel de nos traditions. Un parcours qui mêle la chronologie à l'art et la culture à l'héritage. N'en tient pour preuve qu'un brin de l'émotion du public béninois qui s'est pris de fier amour et de sursaut patriotique pour cet événement qui s'est fait splendide quartier dans un univers esthétique sans pareil au palais de la présidence du Bénin à travers une pragmatique valorisante. Nul doute, les trésors royaux du Bénin sont aussi touchés par le sens de toutes les personnalités, l'essence de toutes les personnalités africaines et européennes venues contempler ces fabuleuses pièces ressuscitées dans l'histoire. C'est si beau qu'on ne peut pas ne pas en être fier. Quelqu'un a dit ce jour-là, je risque de venir ici tous les soirs pour contempler les détails de chaque pièce et je voudrais, si le temps le permet, que vous voyez un extrait, bien sûr, de la majestuosité de l'ouverture de cette exposition royaux. Et ma petite soeur, ce jour-là, Yolande Fleury, disait, elle avait l'impression que le président Patrice Talon avait jeté les fondements d'un Bénin tradi futuriste, toujours faisant allusion au grand film de Marvel, Black Panther. Et c'était mon coup de cœur, fière d'être béninoise, et voilà ce que je voulais partager avec vous.